Hola que tal les gars, j'espère que vous allez bien épisode, oui si je ne me trompe pas 5, de la carrière avec Séville, il nous restait un mois de mercato, on a des matchs au programme, notamment le match de coupe des champions contre le locomotive Moscou, le match aller-retour, allez on va voir ça tout de suite, je suis tout excité pour ce petit match, alors le petit match face au locomotive Moscou vous l'avez vu, le petit match de championnat aussi face à Retafé qui fait toujours plaisir, d'ailleurs n'hésite pas à poser un pouce vert sur cette petite vidéo pour continuer à plus soyer cette série si tu aimes les carrières et tu veux que je continue tout simplement. Ensuite on jouera le match face au Real, la Real Sudane on va simuler, Riron c'est pareil, pareil pour la Spalmas, Bilbao on va le jouer, l'Atletico Madrid on va le jouer, Malaga je ne sais plus, peut-être, non je crois qu'on ne le jouera pas dans cet épisode, voilà, et puis ensuite des petites équipes comme Saragos, Eibar, l'Espagnol Barcelone qu'on jouera parce que c'est une équipe qui est forte dans cette carrière les mecs, et puis Villareal aussi, et puis après là peut-être que ce sera pour le prochain épisode quand même, parce qu'on a quand même du mercato à faire, je vous ai demandé un milieu gauche, un milieu gauche pour moins de 20 millions d'euros, ça c'est mon équipe titulaire, vous l'avouez devant vos yeux, avec Martinez, voilà le petit nouveau, le petit Maféo qui a pris la place de Corcia parce que, mais il ne fait que de monter, voilà je l'ai recruté, il avait 76, il a déjà 77, ça fait plaisir, et le petit Arana qui est blessé, c'est vrai que je n'ai pas de backup sur le côté gauche au niveau des remplaçants, mais bon, on devrait pouvoir faire 100 quand même les mecs, voilà, regardez mon petit banc, il est sympa. Donc ça c'est quoi ? C'est ma liste, ma liste des joueurs que je target, voilà, j'ai fait en fonction de vos propositions, mais j'ai aussi fait en fonction de mes choix, parce que j'aime bien faire en fonction de mes choix, c'est quand même la carrière avec laquelle je vais jouer, Et puis ensuite, voilà, j'ai aussi essayé de recruter un petit mec en milieu centre, vous allez voir pourquoi très bientôt, mais en tout cas il me fallait un petit milieu centre, donc voilà, j'ai mis du Ceballos, du Zakaria, du Dombele, Dombele plutôt, voilà, le petit Alenia que j'aimerais beaucoup recruter, qui correspondrait pas mal à mon style, bah, à mon style de jeu, je pense, de petite passe, etc. Voilà, le petit Vitinho, pareil, Kaya Vert, ce qui est vraiment un joueur sympa de l'Everkouzen, lui pareil, il correspondrait bien à mon style de jeu, le petit Mika Cuisance, bon, qui est un petit peu jeune, et qui est un petit peu pas assez au niveau pour l'instant, Et le petit Ismaïla Sar, que si ça marche vraiment pas côté gauche, bah, je vendrais, et là, voilà, on me propose Nolito pour 11,5 millions d'euros, et je vais négocier, je vais réussir à vendre ce joueur qui a quand même, qui a quand même, ouais, 31 ans, pour presque 15 millions d'euros, c'est vraiment une bonne affaire, Qui va me permettre, au niveau du, bah, de mon budget, d'avoir un meilleur budget transfert, euh, là, petite offre pour Banega de la Juve, je vais la refuser, bien sûr, mais je tenais à vous la montrer, pour montrer que Banega, c'est un joueur qui est pas fini, Donc voilà, on vend Nolito, il nous rajoute 11 millions d'euros dans notre budget Mercato, c'est vraiment pas dégueu, là, pareil, on nous fait une petite offre pour Korshia, même s'il est back-up, je vais le garder, parce que c'est important d'avoir un Korshia dans son effectif, voilà, c'est un joueur d'expérience, pareil, une offre de United pour Steven Enzonzi, qu'on ne vendra pas, voilà, une petite offre pour un joueur Qui a déjà 29 ans, mais ça, ça se vend pas, donc voilà, niveau budget Mercato, j'ai 20 millions d'euros à peu près, un peu moins, quand même, parce que budget salaire, c'est un peu serré, donc il me faut un milieu gauche, le truc, c'est que les milieux gauche, là, j'en ai rajouté encore, Richard Lisson, Piaka, etc, c'est très cher, voilà, Richard Lisson, j'aurais peut-être pu l'avoir, mais il a un salaire de 60 000, donc c'était mort, dès le début, Piaka, pareil, c'est mort, et je me disais, c'est pas, c'est pas top, parce que je veux pas recruter un mec, qui a un potentiel à peu près égal à celui de Coréa, Coréa, c'est un potentiel de 85 environ, J'ai pas forcément envie de recruter un mec pour le recruter, vous voyez, les noms sont là, les noms sont présents, j'ai enlevé les joueurs qui sont un peu trop trop chers, mais voilà, c'est vrai que je voulais pas recruter un mec pour faire au final backup de Coréa, donc je me suis dit, est-ce que t'as tant ? Et au final, non, je me suis dit, vas-y, recrute un milieu de terrain, parce que c'est vrai qu'au final, Nolito, je le faisais jouer milieu de terrain, milieu centre, ouais, en l'espèce, et donc au final, bah, le petit Alenia, bah, je me suis dit, vas-y, essaye de le recruter, Et là, vous avez vu, je l'ai eu pour 11 millions 4, les mecs, 11 millions 4 pour un mec qui a un potentiel, on va dire, pour pas trop vous spoiler, supérieur à 85, c'est vraiment génial, il a 76 de général, quand on voit que le Awar avait les mêmes statistiques, donc 20 ans et 76 de général, et que moi, j'avais réussi à le choper, euh, enfin, j'avais, j'avais réussi les négociations pour 20 millions d'euros, c'est vrai que là, à 11 millions d'euros, le petit Carles Alenia, c'est vraiment une bonne affaire, qui fera le backup de Banega, et qui peut-être lui passera de vent, je sais pas, dans cette saison, je peux pas non plus tout prévoir, en tout cas, le petit Maffeo, qui a déjà pris un plus 1, vous l'avez vu dans cette compo, c'est vraiment sympa, et donc forcément, il me reste plus beaucoup de budget pour le milieu gauche, on va voir comment évolue le mercato, j'en dis pas plus, on enchaîne, oui, avec ce premier match face à Moscou, cette équipe de Moscou, cette forte équipe, euh, ouais, non, c'est vrai, c'est une belle équipe, vraiment, il y a des beaux joueurs, il y a même le petit Aquino que j'aime beaucoup, donc on va essayer de faire la diff, parce que c'est quand même une équipe qui reste plus faible que nous, là, pénalty, vous le savez, voilà, Ben Guedder qui tombe son petit scoop turn, au final, ça passe pas, mais, pénalty, pas du tout, voilà, vous allez voir que, en fait, c'est un coup franc, vous verrez le ralenti, si vous voulez, revenez en arrière, vous verrez que c'est clairement un pénalty, je sais pas pourquoi l'arbitre a décidé ça, mais remarque, les coups francs comme ça, bien placés, avec Saravia, c'est peut-être des buts, on va voir ça tout de suite, et bah non, non, voilà, transversal rentrant, je vous ai laissé le petit suspense, malheureusement, c'est pas rentré, mais bon, c'est peut-être que partie remise, là, c'est un coup, 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 c'est Mario Fernandez, tout de suite, très bon joueur, le petit Mario Fernandez, qui m'a fait beaucoup de mal, qui bute sur mon gardien, Sergio Rico, toujours haut niveau, là, c'est Ben Guedder qui fait un bon travail de haut but, qui l'envoie pour Correa, Correa, magnifique, feinte, un peu lent sur les appuis, et il bute sur le gardien de Moscou, je ne sais pas qui c'est, clairement, on va pas faire l'acteur, ensuite, Ben Guedder, tout de suite, encore, dans un jeu en pivot, c'est ça que j'aime bien chez Ben Guedder de plus en plus, et oui, le petit jeu en triangle, vous l'avez vu, Milinkovic, Savic pour Ben Guedder, qui met pour Correa, et ensuite, il lui remet à son, Nantes et pénultième coéquipier, Sergei Milinkovic, Savic, qui marque, donc voilà, la belle action, bien construite, un peu simple, voilà, il lâche le marquage, puis après, bon, c'est le talent, quand même, d'un joueur qui a 88 de général, qui la met entre les jambes du défenseur, et qui frappe premier poteau, ensuite, Ben Guedder, c'est parti encore, qui la met pour Correa, quelle passe de Ben Guedder, allez, tu finis, voilà, il avait raté une fois, je crois, Correa, sur une contre-attaque, avec un très bel arrêt de leur gardien, là, il se trompe pas deux fois, 44ème minute de jeu, on plie le match à l'extérieur, donc là, je vais pas vous mentir, en deuxième mi-temps, je vais faire que défendre, voilà, il n'y a pas de mal à ça, je vais défendre, c'est tout, tranquillement, et voilà, déjà 87ème minute de jeu, Martinez, Lotharo, qui était rentré en cours de jeu, qui fait son petit jeu en pivot, malheureusement, il bute sur le gardien en tirant du droit, voilà, on s'impose largement, on a largement dominé, c'est vrai que les statistiques sont pas largement en ma faveur, mais, voilà, si vous voulez un petit avis, j'ai dominé, moi, ensuite, j'ai essayé d'acheter Brandt, Williams ou Pereira, qui étaient mes deux, mes trois premiers choix, Brandt a signé à Manchester City, Williams et Pereira, j'ai pas réussi à les choper, parce que vous voyez que mon budget est quand même assez limité, 17 millions d'euros, donc là, j'étais un peu déçu, parce que, comme je vous ai dit, je voulais un gros calibre en milieu gauche, j'ai fait le choix à l'Egnat, parce que c'est vrai que c'est tellement pas cher, je peux pas me le refuser, quoi, là, le petit match face à Retafe, vous voudrez regarder en fond, l'équipe, c'est l'équipe titulaire de cette année, je vous l'ai montré, c'est l'équipe avec, bah, la même que l'année dernière, avec le petit Maffeo sur le côté droit, j'ai décidé de vous laisser, pour les résumer, bah, les 90 minutes en simulé, donc là, vous voyez qu'il y a 1-1, Urruti a marqué côté Retafe pour Arana, qui a égalisé pour le, bah oui, le 1-0, le 1-1 plutôt, oula, et donc là, regardez, voilà, le score sympa, 2 buts à 1, victoire de Séville, sur un doublé de Arana, donc vraiment, un match sympathique, et là, qu'est-ce que je vois, première offre de tout le mercato, de l'histoire du mercato, de cette carrière, une offre pour Muriel, et donc oui, une offre de 20 millions, moi, j'en propose 30, parce que je veux pas être trop gourmand, parce que faut vendre Muriel, on le vend pour 30 millions d'euros à Tottenham, vraiment une belle affaire, je sais que j'aurais peut-être pu demander plus, mais en tout cas, voilà, là, vous voyez le match Séville-Moscou, le match retour, peu d'occasion, je le commenterai pas, mais voilà, avec la vente de Muriel, on peut commencer à acheter quelque chose de plus intéressant, c'est vrai que moi, là, tout de suite, je m'étais dit, vas-y, tu retentes le coup Williams, tu retentes le coup, bah Brandt, c'est plus possible, vu qu'il a signé à la City, mais le coup, Andreas Pereira, le joueur de United, parce que c'est vraiment deux joueurs que t'as envie d'avoir, et on verra si je vais réussir à les avoir, bah, pour la fin, avant la fin du mercato, parce que là, je vous rappelle qu'on est à une semaine de la fin du mercato, et c'est vrai que, bah, voilà, ça commence, le temps commence à passer, les clubs commencent à être de plus en plus ambitieux, niveau, bah, demandes, etc., regardez ce très beau but de Sarabia au passage, voilà, défense totalement absente, donc voilà, 60ème but de jeu, premier but pour Sarabia, qui permet de totalement tuer le match, même si, pour moi, il était déjà tué dès le début, donc voilà, on se qualifie en League des Champions, les gars, donc, j'espère qu'on verra le groupe bientôt, au niveau du montage, parce que j'ai vraiment envie de vous présenter ça, parce que ça peut être un vrai enjeu, donc voilà, on a largement dominé au match retour aussi, et on s'impose donc 3-0 en match cumulé, donc là, j'ai 40 millions de budget de transfert, j'ai vraiment la possibilité de prendre un gros calibre, sauf que, bah, je sais pas pourquoi, Williams et Pereira, ça a encore pas marché, bon, certes, c'est la même image que la dernière fois, je vous l'ai remise, mais j'ai pas réussi à les avoir, pourquoi ? Parce qu'ils demandaient à chaque fois un peu plus, et surtout, au niveau salaire, le petit Pereira est déjà très très bien payé à United, et je voulais pas forcément forcer, là, on va jouer contre le Real Madrid, bah, le Real, voilà, avec l'équipe titulaire, comme d'habitude, avec le petit Maffeo sur le côté droit, comme d'habitude, là non plus, je vais pas trop commenter, je vais encore me pencher sur ce Mercato, c'est vrai, je voulais vraiment essayer d'avoir une top pointure, et je me suis dit, maintenant que t'as 40 millions, est-ce que, est-ce que Williams, est-ce que ces joueurs-là, c'est vraiment les meilleurs potentiels que tu peux avoir ? Je pense que oui, mais en même temps, c'est pas des joueurs qui me transcendent non plus, donc peut-être attendre une bonne occasion, ou quoi que ce soit, donc, je sais pas, on va voir, en tout cas, voilà, je pense attendre un petit peu, parce que, je sais pas, ils me tentent pas trop, ces joueurs, j'ai pas des coups de cœur, ou quoi que ce soit, les joueurs que je voulais, notamment, moi je voulais bien le petit Barco, le petit Argentin, pour ceux qui connaissent, qui joue en MLS, et c'est vrai que, bah là, il est pas disponible pour l'instant, pas mal de joueurs pas dispo, là vous voyez le but de, bah, vous allez voir, le but de Sergio Ramos, à la 80ème minute de jeu, qui nous trussit, voilà, on a pas réussi à s'en remettre, on a dominé, mais on a pas réussi, et donc au final, Sergio Ramos qui punit, à la 80ème minute de jeu, qui était aux avant-postes, et qui a marqué, donc voilà, victoire 1-0 du Real Madrid, qui a largement dominé, nous on a pas fait grand chose, donc en même temps, c'est mérité, au niveau du classement, on a joué deux matchs, bah oui, deux matchs, une victoire, une défaite, remarquez qu'il n'y a que la Real Sociedad, qui a fait deux victoires, donc c'est vrai qu'on n'est pas encore trop largué, cette défaite contre le Real, qui tombe un peu au bon moment, j'ai envie de dire, en tout cas, on va continuer notre petit Mercato, en espérant que quelque chose se passe, là on va simuler le match, face à la Spalmas, comme vous voyez, au niveau de l'équipe, bah c'est l'équipe titulaire, voilà, comme d'habitude, avec le petit Kimpembe, bah dès la 3ème minute de jeu, on se prend un but par Loïc Rémy, donc c'est vrai qu'on va attendre un peu la réaction, Maffeo qui se prend un carton jaune, Maffeo qui est bon dans le jeu, mais qui défensivement a quand même pas mal de lacunes, c'est vrai que le mec, quand tu joues avec lui, t'as plus l'impression que c'est un milieu droit, donc c'est un peu problématique, en tout cas, Correa qui vient marquer son petit but, le numéro 11 de Séville, pour le 1-1, pour l'égalisation, on va espérer qu'il n'y aura pas d'autres buts dans ce match, parce que c'est vrai, ah oui, ok, but de Garcia en fait, bah voilà, on perd deux buts à un, comme vous l'avez vu, et on a enfin l'annonce des groupes, pour la Ligue des Champions, nous on tombe avec Chelsea, le Bayern Leverkusen, et le Celtic Glasgow, c'est vrai qu'on était chapeau 2, donc en même temps, c'est un plutôt bon tirage, parce qu'on tombe pas contre un trop gros chapeau 3, et le chapeau 1, c'est vrai qu'il est très grand, mais moi en même temps, j'avais pas l'ambition d'aller détruire un chapeau 1, donc on va essayer de terminer le deuxième de ce groupe, ça devrait être faisable, tout de suite notamment, avec ce match face au Celtic Glasgow, qu'on va simuler, parce que c'est le Celtic Glasgow, et qu'il n'y a pas de raison, normalement devrait gagner, c'est une équipe qui est faiblarde, dans le jeu je pense, parce qu'ils n'ont pas, vous savez ce côté un peu ferveur de leur stade, etc, qu'ils ont en vrai, là ils l'ont pas, il n'y a pas ce truc qui rentre en jeu, donc on espère, avec un but de Coréa, mais juste après, derrière c'est Beaton, qui vient marquer son petit but, pour le 1-1, donc là c'est vrai que je commence à me poser des questions, mais les grands joueurs ont fait la différence, dans les grandes compétitions, Milinkovic, Savic qui marque, par contre Kimpembe qui se blesse, et là je vous annonce tout de suite, c'est encore la blessure un peu longue de Kimpembe, je crois que ça va être un mois de blessure, donc c'est vrai que ça a commencé à être embêtant, Kimpembe qui est blessé à peu près tout le temps, qui a été blessé toute la saison dernière, j'espère que ça ne va pas se reproduire, en tout cas on enchaîne avec un match face à la Real Sociedad, ouais on commande tout d'un coup les mecs, je suis un malade, je suis un grand malade, match face à la Sociedad, avec l'équipe, avec Mathieu, oui c'est Martínez que j'ai vu en pointe, voilà numéro 10, numéro 10 que dalle, numéro 9, Alenia qui joue en milieu centre, voilà vous l'avez vu, Korshiak qui joue mais qui se blesse, parce qu'il n'a peut-être plus le rythme, je ne sais pas, et Mercado qui a été aligné, parce que Mercado, c'est le remplaçant officiel de Kimpembe, quand il est blessé, soit le titulaire de cette équipe, lol, on enchaîne donc le match face à la Real Sociedad, comme vous l'avez vu, très très peu d'action, voilà donc forcément, ça se terminera sur un match nul, 0 à 0, peu de victoires dans cet épisode, vous l'aurez remarqué, pas mal de simulations, etc, parce qu'on joue contre des petits clubs, parce qu'il y a la Ligue des Champions, parce que la Ligue des Champions, c'est notre objectif majeur, je sais que ce n'est pas forcément logique pour certains, mais je pense qu'avec une équipe comme la nôtre, on peut un peu négliger le championnat, et essayer sur la fin, si on est éliminé un peu tôt de Ligue des Champions, de faire on va dire un comeback un peu incroyable, donc là encore Correa qui marque, Correa ne fait que de marquer, c'est impressionnant, Rigoni qui du côté de Girona a marqué, Rigoni c'est l'argentin du Zenit, c'est une très belle signature pour Girona, en tout cas 1-1 à la 72ème minute de jeu, ça continue les changements, Alenina qui est remplacé par Sarabia, et c'est Ben Yedder à la 85ème, l'attaquant titulaire, on le redit bien, parce que Martinez ne joue toujours pas, l'attaquant titulaire de Séville qui marque, comme vous l'avez vu, on est à 5 journées, on est 12ème, c'est un petit peu gênant, on est un petit peu bas au niveau du classement, il va falloir remonter, il reste encore 2 matchs dans cet épisode les mecs, donc ne vous inquiétez pas, keep cool, on va essayer de remonter la pente, avec ce match face à Bilbao les mecs, donc allez, let's go ! Au niveau de la compo, vous l'avez vu, c'est du Martinez titulaire pour ce match, voilà, j'avais envie de tourner un petit peu, parce que Ben Yedder, on va essayer de faire une petite alternance, en laissant quand même Ben Yedder dans les très gros matchs, et ça part tout de suite avec Sarabia sur le côté, qui crochette, c'est beau, ces petits crochets de Sarabia, la victoire est obligatoire aujourd'hui, c'est bien contré, allez, on enchaîne, c'est vrai que la tête est mal renvoyée par l'anglais, Cordoba qui frappe, ça passe au-dessus, Rico en tout cas qui s'était bien détendu, on enchaîne avec Lotharo Martinez qui fait la dif, la passe elle est magnifique pour Correa, Correa qui va frapper, c'est contré par le gardien, Sarabia qui bafouille, oui qui bafouille, on va pas se mentir, comme moi, 43ème minute de jeu, on ouvre le score face à l'Atletico Bilbao, voilà, ça fait plaisir l'Atletico Bilbao, qui est une équipe un peu dure à battre, on va pas se mentir, ils ont quand même de très bons joueurs, et là c'est qui ? C'est Unai Lopez, je ne sais pas, en tout cas un petit Lopez qui court sur le côté, et qui rate son face à face face à Rico, en tout cas c'était une très grosse action, dernière action de ce match, c'est avec Correa, Correa qui est bien lancé sur le côté, il s'est fait piéger, en tout cas, nous on s'impose 1-0 face à Bilbao, c'est pas énorme, on a pas mal dominé, mais en tout cas au moins, on remonte, on relance la machine, ça fait plaisir, avec une petite victoire, on enchaîne avec le Bayern Leverkusen, victoire obligatoire pour cette équipe de Séville, avec l'équipe titulaire, le petit Alenia, la place de Banega, pourquoi victoire obligatoire ? Parce que c'est peut-être une victoire qui peut nous assurer dès le début, une qualification, parce que c'est vrai que gagner chez nous, face au Bayern Leverkusen, ce serait une très belle affaire, côté Sarabia, qui centre pour Milinkovic-Savic, c'est contré, très très belle défense de la part de Leverkusen, qui tient, Milinkovic-Savic encore, comme je vous l'ai dit, ce genre de joueur s'illustre dans les grands matchs, pour Correa qui frappe à côté, Correa va falloir cadrer mon petit gars, même si t'as marqué quand même 4 buts dans cet épisode, en fait, donc je vais rien dire, Ben Yedé ensuite pour Savic, qui l'avait pour Alenia, allez mon gars, non, ça passe à côté, peut-être qu'il faut qu'il progresse encore, c'est peut-être là les limites de mon défectif cette année, Ben Yedé encore face au défenseur Correa, Correa qui va frapper, c'est encore arrêté, j'ai du mal à finir ses actions, là vous avez vu, je me suis arrêté, et donc voilà, fin du match, très peu d'occasions dans ce match, 0-0 entre le Bayern et Séville, voilà, grosse désillusion pour nous, parce que vous allez voir au classement, c'est compliqué, voilà, parce que oui, au classement, voilà, on est donc certes deuxième, mais nous on a joué face au Celtic, alors que le Bayern n'a pas encore joué face au Celtic, donc on verra bien, on a le match face à Chelsea, au prochain épisode, il va falloir tout donner, au classement général, on est un peu remonté en BBVA, enfin en Santander, avec à la sixième journée, trois victoires, un nul, deux défaites, on a 10 points, on n'est pas trop loin des premières places, on n'est qu'à 4 points, des 4 premières places, c'est pas mal, au classement des buteurs, personne de Séville n'est à dénombrer, voilà, c'est dommage, et au classement des passeurs, par contre là, on aura quelques petits noms sympas, on aura notamment le petit Bilingović-Josevic à deux passes, donc voilà, c'est tout pour cet épisode, au prochain épisode, on atteindra peut-être le mercato hivernal, dans chaque épisode, il y a du mercato les mecs, donc là, je cherche une grosse recrue, j'ai 40 millions de budget, et je veux les poser sur un milieu gauche, voilà, c'est tout, un très gros milieu gauche, vraiment, un mec balèze, un mec, il est déterne au milieu gauche les mecs, donc je vous laisse, parce que c'est votre mission, c'était Joe, mes petits scouts, scoutez bien pour avoir un petit milieu gauche à 40 millions, et puis bah écoutez, allez, bye tout le monde ! Sous-titrage Société Radio-Canada